L'iconique duo des années 1980 n'est plus. Mardi 28 décembre, Grishka Bogdanov est décédé à 72 ans, laissant derrière lui son frère jumeau Igor. Il y a quelques semaines encore, ils étaient sur scène pour parler science avec vigueur. La triste nouvelle est tombée ce mardi après-midi, Grishka Bogdanov est mort, à l'âge de 72 ans, dans un hôpital parisien, des suites de la Covid-19. Son décès a été confirmé par son agent à LAFP, ce 28 décembre. L'animateur et essayiste féru de science laisse derrière lui son frère jumeau Igor Bogdanov, qui serait lui aussi hospitalisé depuis la mi-décembre. Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grishka Bogdanov s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles, ont écrit ses proches, dans le communiqué transmis par son agent. La toute dernière apparition de Grishka Bogdanov, ou Bogdanov, remontée au mois de novembre dernier sur les réseaux sociaux. Accompagné de son frère Igor, il avait relayé une vidéo promotionnelle pour un débat organisé le 20 novembre à Paris, à la salle Gavo, à l'occasion de la parution du livre Dieu, la science, l'épreuve de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, édition Guitre et Daniel. En forme et enthousiaste, Grishka avait alors annoncé, pour la première fois, une rencontre entre deux domaines qui ne se parlent jamais, d'un côté, Dieu, de l'autre, la science, avait-il lancé, tout sourire. C'est un défi, et ce défi, je vous propose de le relever avec nous. Avant ce débat, les frères Bogdanov avaient accordé une interview à Jordan Deluxe dans son émission pour la chaîne Non-Stop People, au mois de juin. Tandis que son frère évoquait son couple avec la jeune Julie Jardon, Grishka avait quant à lui brièvement évoqué son célibat et confié, les entreprises de l'esprit t'éloignent un peu de ce genre de choses. Pour ce qui est de leur déboire judiciaire et de leur renvoi en correctionnel pour escroquerie prévue en janvier 2022, les jumeaux à la mystérieuse transformation physique avaient nié en bloc dès l'annonce du décès de Grishka Bogdanov, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna a notamment confié être très affecté par la disparition de celui qui était l'un de ses chroniqueurs dans TPMP.